Les relations inter-individuelles, qu'elles se situent dans le contexte professionnel ou le contexte personnel, sont extrêmement propices à la projection de diverses angoisses. La séquence qui suit est précisément faite pour vous aider à éviter ce que l'on appelle la lecture de pensée, éviter de projeter sur l'autre des intentions qu'il n'a pas forcément, mais qui sont le reflet de ce que vous redoutez en réalité dans votre fort intérieur. Vous pouvez faire le choix de regarder ou de ne pas regarder les illustrations visuelles sur l'écran. L'essentiel est que vous soyez parfaitement bien pour cette séance que vous pourrez suivre à nouveau autant de fois que vous en effrouverez le besoin. Bonne séance. Assurez-vous de ne pas être dérangé pour les dix minutes qui viennent et coupez les sonneries de vos téléphones. Si c'est nécessaire, tamisez la lumière et installez-vous confortablement. En même temps que vous prenez de bonnes inspirations, étirez votre corps et laissez les tensions inutiles se dissiper progressivement en même temps que vous entrez à votre propre rythme dans cet état particulier de confort et de bien-être. Tout au long de cette expérience, vous allez expérimenter à des niveaux conscients et inconscients certains processus cognitifs et vous ferez naturellement le tri afin de conserver uniquement ce qui est bon et utile pour vous. Et vous pouvez également fermer les paupières et entrer encore plus intensément à l'intérieur de vous-même. Ainsi, tandis que le corps continue de glisser dans cet état de confort et de bien-être particulier, un peu comme quand vous vous endormez et que des vagues de sommeil vous bercent agréablement. Vous pouvez installer votre esprit dans un espace fait de calme et de tranquillité. Un espace si calme et si tranquille que vous pouvez expérimenter ce plaisir immense de vous abandonner complètement et totalement en toute sécurité. Même si par moment vous avez l'impression de décrocher consciemment de cette expérience, cela n'a pas d'importance car à un niveau profond et intuitif de vous-même, vous continuez d'intégrer l'essentiel. Ainsi, votre esprit profond et intuitif peut partir très très loin, très très loin et commencer à se mobiliser sur cette idée dans les relations que vous entretenez avec les autres. La lecture de pensée est un piège que vous pouvez apprendre à éviter. La lecture de pensée signifie « Prêtez aux autres vos propres angoisses les concernant. » C'est une histoire qui se passe dans une cour d'école. À chaque récréation, des enfants jouent dans cette cour d'école. parmi tous ces enfants, il y en a deux notamment, deux petits garçons. Ils ne se parlent jamais et ne jouent jamais ensemble. C'est bien dommage car un de ces petits garçons a une très belle collection de billes tandis que l'autre a une collection de petits soldats. Ils pourraient jouer ensemble et mettre en commun les billes et les petits soldats pour inventer de nouveaux jeux. Ils en ont envie tous les deux mais ils ne se connaissent pas, ne se parlent pas et jouent chacun d'un côté de la cour. Le petit garçon aux billes pense que le garçon aux petits soldats ne l'apprécie pas, il pense qu'il ne l'aime pas et qu'il se moque intérieurement de lui et de ses billes. De son côté, le petit garçon aux petits soldats pense exactement la même chose du petit garçon aux billes. Il pense qu'il ne l'apprécie pas, qu'il ne l'aime pas et qu'il se moque intérieurement de sa collection de petits soldats. Bien sûr, lorsque leurs regards se croisent, ils se dépêchent de regarder ailleurs et chacun pense que cet évitement est vraiment le signe que l'autre n'a pas envie de devenir son ami. Et puis un jour, alors que c'est l'heure de la récréation, il se met à pleuvoir une terrible averse. alors tous les enfants se réfugient sous le préau. Le petit garçon aux billes et le petit garçon aux petits soldats se retrouvent côte à côte. Et par un drôle de hasard, le petit garçon aux billes fait tomber une bille exactement au moment où le petit garçon ou le petit soldat fait tomber un petit soldat. Nabi et le petit soldat se rencontrent et ils se penchent en même temps pour ramasser leurs jouets. Et alors, ils se regardent de ne pouvant pas échapper à cette situation particulière et ils font connaissance. Depuis ce jour de pluie, ces deux petits garçons sont devenus très amis et ils jouent ensemble aux billes et aux petits soldats. Lorsque vous entretenez des idées sur les intentions d'autrui à votre égard ou même sur les idées d'autrui à votre égard, prenez le temps d'envisager que ces idées qui sont les vôtres sont bien souvent le résultat de vos propres angoisses que vous projetez sur le monde extérieur. Ainsi, progressivement et à votre rythme, débarrassez-vous de toutes ces projections inutiles et toxiques pour votre confort et votre bien-être afin de laisser toute la place utile et nécessaire à l'accueil sincère et véritable de l'autre et de ses intentions. Et tandis que vous appréciez cet état de confort et de bien-être, vous vous préparez à bientôt quitter cette expérience dont vous emporterez tout le bénéfice avec vous. Tranquillement, à votre rythme, vous laissez le corps prendre une bonne inspiration en même temps que vous rassemblez vos esprits et revenez bien à l'intérieur de vous-même, complètement et totalement ici et maintenant, tout à fait disposés à apprécier encore davantage cette journée. de vous-même. Sous-titrage ST' 501